test micro là il va décider d'aller au bs tu fais chier au bs bon test du micro a l'air de marcher est ce micro côté personne sur discorde salut alors bonjour à tous bienvenue dans notre ça fait 5 au moins le 15e épisode de jdr il est quasiment 30 heures de live sur le sur le jdr telle doré des joueurs s'étaient arrêtés sur la compréhension du fait qu'ils étaient dans la merde il s'était enfermé dans la chambre de scanlan sachant que le méchant scanlan avait décidé de les prendre en chasse non pas physiquement mais à travers les gens ils étaient dans la merde et il s'est allé bien sûr à noter de ragna avait fusionné avec le poteau en réussissant un magnifique vin naturel et la cavalerie donc là les led était censé arriver sous quelques jours entre eux à peu près environ 2 et 3 jours donc tout le cas on est dans la de mer et il faut sortir c'est pas entre 1 et 2 non non c'est entre deux et trois les gens compris des vraies notes vous avez noté ça aussi il faut prendre des notes que vous ne preniez pas de notes me permet à changer les dates à tout moment je sors mon registre sancho et c'était c'était un et deux ou deux et trois qu'il avait dit et on va garder un et deux parce que sinon j'en connais un qui va me chier une durée qui va voir la trouille c'est à dire que si on doit tenir trois jours il va y avoir un petit massacre dans un fils à force d'essayer de sortir nous avons sauvé la ville et là tu vas la moitié des populations qui est décimé joker c'est les héros des jeunes mais uniquement décimé donc en fait on est un dos de dindy à chaque fois on enlève la moitié la population donc on en était à votre arrivée enfin votre enfermement votre enfermement décidés par vous sachant que non vous n'avez non mais corps avait encore son collier autour du coup tout ça tout ça ok il avait donné je savais donc et ça il y avait donné le fait de vous il faut que teniez fin de ce que vous avez compris de ce que vous a dit scanline faut que vous teniez alors première info utile pour l'instant je tiens mais je suis à pas deux jours contre la porte moi sans rien dire j'ai dégainé mon marque et je compte une flèche vers bassara au cas où que la porte salle oui mais c'est quand même innocent qui se font manipuler ce serait sympa de pas les buter à la pelle ouais mais une flèche dans la colonne vertébrale ils marcheront plus mais seront pas mort fait je te regarde avec un mignet de prix mais imagine ouais c'est on est deux là en fait est-ce qu'on aurait un rôdeur avec des capacités d'entravement malheureusement j'ai pas ça en stock il en suis déjà à voir plein jour j'ai de quoi nous de faire des nappes de brouillard des zones de de noir ou autre mais on est d'accord qu'on m'avait on avait admis que cette pièce n'a aucune issue oui qui a une bonne oui bon techniquement moi j'imagine que je veux dire toi je te tire la manche je te dis à l'oreille mur il donne vers l'extérieur tu saurais déterminer s'il ya des gens derrière back et je vais c'est ce que je vais essayer de faire donc sachant que là vous êtes en fin d'après-midi début de nuit et d'un collier qui lui permet de traverser du coup je mets mon oreille contre le mur est ce que j'entends quelque chose alors tu entends dans ce là ici tu entends les des grognements des sortes de grognements et encore des bonks non-stop contre la porte que ragna tient avec son propre corps donc rien de particulier du coup je fais un nom de la tête sans en dire un mot j'aimerais essayer de choper du coup j'ai plus la figurine le chef j'aimerais la riche avec le télépathie pour poser la question de si lui qui connaît normalement la ville comme sa poche s'il ya des vraies plantes les endroits où on va pouvoir se foutre à l'abri dans cette ville ou pas alors de ce qui t'explique il te répond oui normalement oui mais au vu de ce qui se passe je pense qu'on est en sécurité nulle part ouais mais un truc justement c'est vu qu'ils vont contrôler les gens quelque chose qui serait peut-être éloigner des gens un truc il est en train de te dire il est en train de vous dire il est en train de vous rendre compte il est en train de contrôler des innocents à travers la ville oui mais justement est ce qu'il ya un endroit où il ya une densité de la population moindre quand tu en disais il te répond quand tu dis ça il était bon je vois vous êtes très fort mais servez vous de votre être une seconde s'ils contrôlent déjà les gens les rames de temps ici vous pensez vraiment qu'on a le temps de sortir de la ville sinon tu sais qu'il peut nous retrouver parce que il a une épée magique qui permet de retrouver des vestiges oui certes mais je veux dire ce à quoi je pensais c'est si on fuyait dans un quartier de la ville ou niveau densité de population il ya moins de personnes il y aura moins de connards qui vont nous sauter dessus en même temps mais le coeur répond que justement il est en train de te dire que comment vous tu vont traverser la ville la seule issue c'est la porte de vendeur et certes mais c'est encore à déterminer mais façon on va pas pouvoir rester cloîtré dans cette pièce pendant deux jours sachant que vous avez le canlan attendu j'aurais fini de répondre à sa question sans trop vous avez scanlan qui est vraiment entre la vie et la mort donc il transportable non bah je dirais bien quelque chose d'encore me dire je suis inhumain fait 16 kg c'est un de l'entraînement dieu le toit il est comment ah c'est un toit fermé c'est un toit en chôme non c'est un toit en dur c'est une ville empêche pas oui mais c'est vous avez choisi la vous êtes dans la taverne la plus riche de la ville je reviens vers archésis je lui pointe ce mur là et même question ouais 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 bon bah parce que j'ai pas d'autres solutions je te fais ce que tu me demandes mais j'essaie de me concentrer en évitant les bruits que j'entends au niveau de la porte ce que tu entends déjà au niveau de la porte c'est que je n'entends plus de bruit je demande s'ils sont toujours là où ils sont peut-être pas en train de préparer quelque chose mais tu n'entends plus de bruit actuellement d'accord et au niveau de tu n'entends rien que dalle que quick nada du coup sans dire un mot je pointe mon oreille je fais une croix comme comme quoi j'entends rien et je fais la même chose en pointant la porte vous comprenez ce que je sens plus de pression derrière toi ok je demande à votre quelqu'un à un marteau à part moi je fais signe que non et est-ce que mon livre quoi que ce soit alors toi dans ton livre sur la page de scanline en fait tu vois si tu veux les deux visages tu as en fait une sorte de trait de barre de vie qui est apparu pour les visages moi je vois que celui qui est gentil donc celui que vous avez identifié comme gentil j'étais la gauche ou la droite quand on l'avait dit mais celui qui vous voyez que sa barre est quasiment au niveau elle est un au niveau des la bouche et vous voyez que celui de droite sa barre et au niveau des sourcils donc vous demandez c'est enfin comprenez que c'est un vaste dominique en si c'est tu reçois enfin vous voyez que c'est deux barres de vie et et c'est tout et au au moment en fait le toit ou le livre tu entends scanlan qui s'était un peu assouplie de par sa faible condition c'était assouplie de fatigue bien et de voilà plus que c'est pas un moment on est censé dormir mais là il s'était vraiment assouplie d'épuisement tu l'entends gémir un peu comme s'il réveille cauchemar d'est et tu vois ces deux bars un petit peu fluctué j'aimerais j'aimerais demander à mer question lui qui est un peu plus versé quand même dans la théologie tout ça est ce que est-ce que le temple de cette ville pourrait être protégé de cette magie ou pas je sais pas dieu doit faire un test pour découvrir mais il est prêt il est pas censé pouvoir faire un g pour il peut tenter il peut tenter un g oui alors un g de religion oui ce que pourquoi je suis passé verser dans ça pour le sort c'est vraiment c'est mouté qui mais dieu bon alors il est devenu dieu elle est là il est en connexion wifi avec bahout et bahouzini notre inquiète en fonction en fait c'est surtout en fonction de la puissance du grand prêtre qui est à l'intérieur le truc c'est que tu te demande encore une fois il va falloir traverser toute la vie c'est ça c'est sûrement pas il m'a béni il a bien d'un pays disant oui donc de deux connaissants avec les connaissances tu te dis que non ce serait peut-être pas un endroit safe on est d'accord ils veulent bouquin oui ouais mais c'est le bouquin et si et oui mais un vestige on pourrait on pourrait essayer de prendre limite sarah en faux otages elle lui apportait je mets au moins pour ça bien c'est la ville un peu plus un peu plus tranquille je suis sûr 90 10 pro je suis sûr à 80% vous décès vaporiser sur place au moment vous dites ça vous entendez derrière la porte donc la boîte d'un dégager à la porte vous dire vous m'intéressez je vais vous laisser je vais vous laisser cinq heures pour réfléchir si vous m'amenez la jeune fille et le bouquin merci de l'avoir vu à l'entre du fermoir dans les cinq heures j'épargnerai vos vies mais en échange je prendrai la vie de votre amie et vous entendez la cohorte qui était se masser derrière la porte reculer et vous entendez une porte claquée un peu plus loin donc je peux passer juste entre ouvrir regarder pour vérifier que ça veut bien barré oui 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 j'arrive sur les barres alors quand tu sors et moi s'il te plingé de perception règne perception alors donc au moment où tu sors et que tu rentres tu arrives là avant que la porte ministre de se claquer tu entends une voix que tu reconnais une voix qui te ramène à des années en arrière je reconnais enfin c'est une voix qui comment dire d'inspire une certaine terreur une certaine mélancolie c'est que je mets un nom sur cette voie ou pas si parce que la porte est en train de se fermer il n'a pas entendu parler tu l'as attendu à peine parlé mais tu reconnais cette voie cette voie elle te frappe parce que c'est une voix que tu as entendu vraiment dans dans tes jeunes années avant de devenir ce que tu es avant de devenir ce que tu es maintenant et tu l'entends en fait tu entends les derniers dernières briques de phrases et il est en train de mettre en formation les gens à les gens contrôlés je me rends dans la pièce je regarde tout le monde on se casse là les trois pécno qu'on a eu c'était rien là on va avoir des pécno en formation militaire faut qu'on se casse maintenant je suis d'accord avec toi qu'on y aille encore une fois comment vous sortez derrière le bar mais vous y arrivez derrière le bar deux secondes rapidement je vais voir ce qu'elle n'aimait le coeur parce que je pense que c'est les deux plus à même de répondre je demande quand ça sera à même d'utiliser son truc alors mais le coeur te répond alors ce qu'elle là ne te répond pas littéralement ce canal est toujours dans son rêve en train en fait en chaud je vais avoir besoin d'une personne qui va me faire choisir dans le groupe bon la personne qui va me faire un jeu de médecine c'est santo par contre une personne qui me fait un jet d'arcane s'il vous plaît c'est pas certes qui va être en plus en plein j'ai plus en ce tout j'ai pas j'en ai même pas les maîtrises et ben je vais faire j'ai d'arcane à plus un coup bah c'est quoi ouais en fait à 2 sancho et tout m'avait fait même si tu m'as fait une réussite moyenne c'est une sancho a fait une belle réussite ce qui fait que ça compense un peu et ça donne à la fin le bon le bon résultat qu'il fallait en fait vous vous rendez compte des sancho tu l'ouvres un peu les paupières tout ça tu vois que ses yeux il bat très vite en fait vous vous rendez compte que il est en train de vivre quelque chose dans son rêve le déplacer serait peut-être dangereux et d'ailleurs toi c'est de sarah tu vois encore que les barres tu un peu un temps en temps un petit peu du côté du bon scan lan pendant un petit peu du côté du mauvais scan lan je vous laisse faire vos déductions je pense qu'ils sont en train de se mettre ok donc on peut pas le dé on peut pas le déplacer je vais ouvrir à la porte et je vais observer les alentours vraiment je de manière militaire là je suis en mode comment on tient un siège a vu que tu es un maître de guerre c'est pas une compétence qui en vrai est réel d'andien dit mais c'est un truc qui me fait plaisir là dessus vu que tu es un maître de guerre je vais te permettre un jet de compétences d'intelligence en avantages pour pouvoir en fait si tu arrives à vraiment bien analysé bien analysé toute la salle et comment faire un plan militaire dessus basique ok donc là c'est des vins et c'est zéro du coup ce qui est ce qui peut d'avoir plus parce que je suis là c'est en plus en intelligence à 3 ah oui non c'est ce truc là ok donc c'est trop est ce qu'il peut m'intégrer parce que je suis avec lui t'as pas d'ascendance militaire à la bonne ah si je suis un souci mais ton soldat non je sais pas je j'ai eu dans ma carrière un petit passage va lui donner un plus un là parce que je suis gentil je suis un dieu magnénime 24 non non le délai et le délicat c'est oui il est cassé entre le 20 et le 8 il est plus vite de pute alors en faisant le tour des pièces tu vois pas mal de commode tu vois quand même que cette pièce est assez grande tu vois qu'elle est rattachée à deux autres petites pièces donc potentiellement la possibilité de faire des pièges tu vois qu'il n'y a pas autant de ce que tu vois à moins que les mecs défonce les murs tu vois qu'il n'y a qu'une seule entrée que tu pourrais que vous pourriez boucher une seule entrée que vous pourriez boucher tu fais le tour tu te rends compte que la salle qui est juste à côté de l'entrée elle est partie défendable que ça battu en pure militaire tu te rends compte que tu peux poser des objets pour bloquer le passage que voilà je vais passer pour coup vraiment commandant et je fais des 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 ponts mental avec les uns après les autres histoire de demander à chacun des chacune des personnes dans un groupe de souper un soupe et de tâches donc s'il te plaît la ragna c'est important fait moi un jeu de constitution site constitution ok constitution donc c'est 7 et ça c'est ça c'est ça alors tu ressens légère démangeaisons dans ton dos il était fait un coup la dernière fois où la porte est rentrée dans le dos mais c'est tout que tu nous explique juste des instructions c'est uniquement les instructions tu vois que là pour le coup c'est des instructions claire concise militaire il n'y a pas le temps je ne suis pas dans le mood d'expliquer si tu avais expliqué l'équipe j'aurais testé des trucs mais du coup je t'ai pas donc je vais moi j'aimerais faire un truc de mon côté parce que c'est pas du combat des steaks mais un peu j'aurais besoin de savoir combien vous reste de sort de soins à ceux qui peuvent soigner alors j'ai 4 sortes de soins plus de 30 pv et des sortes de quel level 1,2,3 4 sortes de niveau 1 et éventuellement un sort de niveau 2 si tu veux déplacer des objets n'hésite pas à me les dire je les déloque et je les mets aux endroits cubes je voudrais faire un test et pour ça j'aurais besoin d'un sort de soins de niveau 1 et de notre amie sarah et de son bouquin tiens le bouquin ouvert ou d'aller de scanlan avec les barres de vie s'il te plaît devant moi et vu comment il me reste plus beaucoup de sort le peu qui me reste j'aimerais les garder oui tu peux je fais ça à penser un délire qui pour notre c'est quoi le casting 8 il fallait à ses charismes et qui arrive je pense je vous glisse à voix mi base que j'ai peur qu'il est l'emprise mentale sur le vrai scanlan à ce moment là est ce qu'on serait à l'abri aussi je soigne de 8 points de vie alors tu vois la barre oui tu vois que la barre remonte légèrement au niveau de la en dessous du nez alors qu'elle était vraiment à une lèvre elle remonte au dessus du nez mais tu vois que la barre du méchant enfin de l'autre scanlan ne bouge pas ok alors je vais faire un truc qui est complètement absurde parce qu'il me reste vraiment très peu de sort mais je vais craquer mon sort de soin en niveau 3 pour lui mettre la dose pour qu'il ait le plus de chance possible pour nous faire gagner du temps tout simplement parce que je me doute bien que s'il se retrouve avec le portrait à zéro pv il est mouru donc on va le booster comme un gros singe qu'on mal au singe on croit que ça me trouve sa carte et façon j'ai art et 6 s'il te plaît et moi un j'ai un jet de charisme s'il te plaît sauvegarde de karim a plus avantage pas davantage pas davantage mais non ce normalement alors au moment où sancho est en train de vouloir soigner tout le monde vouloir saigner scanlan tu vois sarah dans le livre en fait tu vois la barre de vie de scanlan remonter un peu la barre du méchant scanlan descendre un peu air qu'existe tu vas s'il te plaît me faire deux tirs dans le dos de règne à deux tiers est ce que dans le dos de règne à est ce qu'on considère qu'il a pas à jouer totalement a fait chier je suis désolé donc j'ai un avantage et je peux relancer j'imagine que c'est raté de plus d'un point oh oui il a pris 15 donc à 7 mais du coup éventuellement j'avais un bonus de 1 et filet mais c'est raté c'est bien alors le 16 dit tout fait moitié dégâts dans le dos de règne à s'il te plaît donc ragnat pour le premier tiers bien de prendre huit pèvres ok et le deuxième ça lag un peu oui c'est normal c'est double top vas-y je sais pas ce qu'il a pris on va on m'aider devant il n'en remet des clics clés on met pas cette plus tard remettra cette après ce eh ben tu reprends un des 4 plus qu'est ce que tu as pas de bonus pour pour quitte à 19 là tu reprends en fait après tu reviens arché tu reviens à ton esprit on se sent te sentant très mal à l'aise comme si quelqu'un c'était vraiment introduit en toi tu vois bah je me retourne lol et je commence à me trembler mais limite de peur en fait je n'ai même pas aligné un mot que je sais avant de vouloir le taper et moi s'il te plaît j'avais oui et avant c'est moi un geste s'il te plaît de perception on essaie de peut-être te rendre compte de ce qui s'est passé c'est ce truc de gauche qu'il est tétanique tu te rends compte car quasi c'est tétanisé livide vraiment tremblant tu sens qu'il a peut-être pas fait ça parce qu'il avait envie de faire ça à toi on est d'accord que j'ai largement la force à une seule main pour le soulever bien sûr je je vois ça je choque par la veste le col je soulève du sol je joue la porte parce que la porte était fermée sûrement donc d'un main droite je choque la main gauche j'ouvre la porte et je le balance je le balance là là au pied des autres et je leur dis ce canal est en train de jouer avec son cerveau et n'oubliez pas qu'il vous reste encore quatre heures quatre heures et largement le temps qu'il faut pour faire un recours donc pouvoir utiliser des des vies s'il vous permet de la vie tout à fait j'ai qu'à l'effet ont eu des 21 pv que j'ai rendu un autre ce cas de la même alors les 21 pv ont fait que sa barre est remontée quasiment en dessous des yeux avec le fait qu'elle s'est retransvasé un petit peu en fait les deux là sont au niveau des yeux à égalité vous voyez que ce qu'elle n'est pas ce qu'elle va mieux ouais que ce qu'elle ne va mieux et vous vous doutez que le fait qu'il aille mieux et que tu lui ai donné ses 21 pv en fait a fait que non c'est pas comme ça que ça marche et des viragnes mais des vies il faut que tu sais un des dix plus la constitution tu vas utiliser mais c'est si tu veux c'est un nombre de des vies par repos court merci par emploi de les utiliser maintenant tu pourras plus les utiliser derrière voilà donc pour finir en fait peut-être que le il que tu as mis à ce canal à ce moment là a fait qu'il a pu emmerder assez de l'autre scanlan pour que juste il est le temps de ce que vous avez compris parce que vous avez quand même vu le dos du draco qui a ses deux flèches parce qu'il les a pas enlevé pour que archesis qui est tout tremblotant qui est pas bien à côté de vous et juste eu le temps de lui tirer deux flèches et du coup sans rien je suis reparti à ma besogne d'essayer de parler à essayer de pas pas juste à la porte parce que ça ça s'entendrait un peu beaucoup ouais alors j'ai vu ton message ragnar par attendre le dressing je te l'ai des locs je te déloque quelques tonneaux je vais pas te les désormais limite que les trucs de la pièce qui sont là je te déloque les petits tonneaux et les boîtes on s'en veut parce que c'est un mode tu le mode à un moment ouais avec moi ça suffit on va faire triquer un imagé en rapport donc les quatre heures sont passées vous savez que là vous êtes en pleine nuit en fait basiquement nouveau jour sachant que ce canal l'avait envoyé je crois en début d'après m la dernière fois je sais exactement les dates donc vous savez que là vous êtes quasiment à un jour de passé là si vous le désirez vous pouvez utiliser des dévis du coup ça va être on se croit très pas cette salle là plutôt que celle là du coup du fait qu'il ya ces deux salles avec donc vous transportez le scan man il est en état oui il a pour l'instant ça va vous les mettre dans quelle pièce si dans le lit à la limite un tac on le fou là on le fond maintenant dans ce lit là on n'a pas récupéré d'emplacement de sort non ah non non pas merde fait chier j'avais un endroit maintenant tu peux faire qui était droite et des pistes et du coup question je veux question là si on sort ou fout la paix puisqu'on a cinq heures pour décider ah non justement là vous les avez passé les cinq ans comment ça va passer cinq heures et j'ai lancé un sort alors entre tout ce que vous avez fait rien qui se fait tirer dessus le fait qu'il est verrouillé grosso merdo la sortie là je suis en train de jouer avec ce que là mais c'est laissé c'est ce que ragnat dans je vais mettre une caisse ce sera plus simple on dira que c'est là que ragnat est verrouillé la sortie ça après un petit moment du coup est ce que dans ses sens du coeur on peut considérer que c'est mieux à tout le monde ce qui s'est passé la première fois je suis bien sûr bien sûr mais le fait qu'être invisible ne change absolument rien vu qu'il m'a repéré tout suite et juste les deux cas cela est son milieu les unes sur les autres pour qu'ils aient une ligne de vue que les gens puissent tirer les flèches ou lancer un sort autre chose je joue une question pour tous ceux qui ont vu le marionnettiste il me semble que mon personnage l'a vu aussi je leur demande s'ils se rappellent de ce qu'ils ont vu et si à votre avis des fils qu'on a vu partir du magné du marionnettiste sont tangiblement ses câbles peut-être on les voit pas mais qui soit placez vous dans la salle par rapport à vos positions alors je me mets le plus loin de vous sur la banque à la première banquette et je suis pas allongé sa banquette je suis vraiment en man spreading les deux mains sur le pommeau de l'épée qui dégainé est planté dans le parquet en mode le premier qui passe la porte je le dérouille est ce qu'on peut pas faire de transformer le bouquin autre chose ou ou inversement à transformer quelque chose dans le bouquin d'illusions mais je suis pas sûre que ça marche vu que l'invisibilité ne marche pas moi tout ce que je vais demander c'est donc au bout des cinq heures vous entendez à l'entrée de la porte là bas non sans toujours reste là-bas avant de partir s'il te plaît c'est important vous entendez donc avec donc une voix assez portant de vous doutez qu'il ya du monde est à la porte donc votre choix a été fait votre mort sera longue et douloureuse et par les gens dont vous ne vous attendez pas faites moi un jet de perception mercution et avant ça ça se passe après notre peau court on n'est pas oui après votre peau court une fois que vous êtes sans le choix ils connaissent qu'on peut faire la dépense des devis c'était on est d'accord la fougence 1 d10 plus je donne même le droit si tu veux vu que tu y avais vous y avait pas pensé mais si tu veux je te donne même le droit de faire ça avec le bon devant la porte mais c'est encore un mur ah oui voilà donc fait des devis tout ça et donc en fait au moment à la fin de sa phase sans le chaud et a quasi si vous plaît faites moi tous les deux un jet de perception je précise rapidement que pendant les cinq heures j'ai dit à la soirée à un moment du coup mon bâton est allumé oui oui j'aimerais ne pas rester à côté de maïqueur de uniquement par peur de moi même être victime d'attaque et je veux presque alors désolé pour ça mais bon moment en fait où la fin se termine puis entendre dans le creux de ton oreille désolé sarah sancho et artésis vous voyez en fait à ce moment là qui sort une bague vous avez le droit de lui tirer dessus avant qu'il tape ça à quand je regarde si je suis à portée oui vous êtes tous les deux à porter de ses sexes oui 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 clairement je fais mon arbalète c'est une arbalète de points j'ai que 9 mètres de portée est ce que je considère qu'il a pas la courage et du coup oui il a pas encore agi c'est avant même qu'il agisse en fait vous n'avez été réacte en fait parce qu'il est arrivé vous avez été assez sur vos gars pour vous dire qu'il ya d'arrêter un autre qui se fait pendant donc une touche une poire qui est parce que là ils sont littéralement sur une étagère en vrai ils sont où ils se passent sur l'étagère je vais la scale étagère elle est moins grande que les autres voilà d'accord là parce que j'étais là si je fous un coup d'épaule là toujours qu'ils touchent avec les deux normalement j'avais trois attaques mais à 3 entre un métier pas agi j'ai trois attaques tu m'en remettre une de plus d'à l'heure pas jouent je savais pour jouer j'avais oublié le premier tir avec une attaque toi exactement façon arc et dit toi je suis quasiment revenu full vigny manque un peu à moi est ce que tu me l'as utilisé mon action tu touches la deuxième fois arc et tu vas l'utilisent on a connu ceci c'est déjà fait j'ai fait c'est ma troisième matin je parle pour son temps non alors balade c'est pas fait pour moi j'ai fait de moins en moins de gars en fait ouais mais ça suffit pour en fait épingler melchior et le faire tomber au sol avant qu'il ait le temps de suriner sarah dans son dos et vous l'entendez quand il s'éclate au sol d'un grand bonk vous entendez juste dire faiblement je suis désolé et mais c'est parce qu'ils voulaient faire maintenant de l'autre côté au niveau de la porte d'entrée là ceux qui sont les deux devant vous commencez à entendre des groupes je dis à fait à lise je te laisse l'honneur de l'achever si si tu en as vie bilan c'est un regard noir et je descends tout de suite à côté de melchior pour le désarmer et essayer de comme je peux j'ai pas de notion médecine mais au moins en fait tu te rends compte en fait que il s'aime pas tant que ça et tu vois la vie justement partir de son regard et quand tu ouvres la tunique pour voir en fait battu te rends compte qu'il a été recousu au niveau du coeur en fait tu comprends tu comprends en fait à ce moment là que depuis le début ils combattaient l'influence de scanlan mais qu'il est mort déjà depuis un petit moment ah ah c'est pas je blanque sûrement et que quand il quand il a dit je suis désolé c'est pas par méchanceté c'est qu'il était là où l'influence frais à te suriner en fait depuis le début comment scanlan connaissait ou vos plans et le fait que en fait c'est vous commencez à percuter comment il connaissait tous vos plans depuis le début comment quand vous êtes entrés dans la pièce pour aller sauver sarah la première fois il y avait autant de monde qui vous attendait parce qu'en fait il voyait tout à travers les yeux de melchior le pire c'est que j'y avais cru mais je me suis dit non c'est pas possible mais j'ai pensé la même mais je n'osais pas alors qu'ils croyaient que c'était pas sarah le traître dans les sens bien mais d'une autre façon c'est technique c'est une c'est une victime collatérale quoi by the way du coup pendant ce bordel vu que ça poké la porte je mets le pied gauche sur le banc pour vraiment le coller à la porte pour l'instant ça peut qu'à cette porte là ça peut que vraiment à cette porte là à cette porte là oui d'accord ok voilà je pensais que tu parles malheureusement il est mort là où il est toujours connu des morts 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 du coup j'arrive vers melchior parce que bon j'étais parti pour lui faire de la position des mains mais j'ai vu que sans coeur c'est moyen possible donc vu que félil est en état de choc je la secoue un peu quand même alors moi je vais faire un truc un peu plus si je m'y autorise j'aimerais faire un truc à la fois plus sympa et moins sympa je vais prendre le corps de melchior le mettre dans un tapis le rouler comme une saucisse et l'attacher oui tu peux histoire que c'est plus est ce que sarah te laisse faire en fait c'est plus ça la question en fait disons que si elle me regarde je lui explique je fais en sorte que s'il se réveille encore une fois il puisse pas nous attaquer on s'occupera décemment de lui après non par contre toi en fait sarah là tu sens que c'est la merde en fait tu ton livre le voie commencer à avoir une lumière de plus en plus fort comme s'il reprenait de l'énergie mais en fait tu ce que tu entends tu entends comme si c'était près de toi sans être près de toi tu entends je vais utiliser mes dernières forces td après ce sera à toi de redonner de la puissance à ce livre les autres vous ne l'entendez pas d'ailleurs les autres mutiez moi votre casse qui est votre métier mois votre casque vous seriez des amours les filles jusqu'ils montent aux mutes avec tac tac sans choque je peux me mieux de ton casque aussi stopper doit pas répondre donc c'est qu'il a du mieux de son casque en fait ce que tu vois en fait sarah à ce moment là tu as les yeux qui prennent une lumière et blanche et en fait tu te mets à voir le monde sous deux prismes tu vois le monde physique mais tu vois aussi le monde magique en fait là le sort que vient de te lancer le livre tu l'as vu passer comme s'il était à son dernier stade surpuissant pendant l'un juste l'espace d'une minute et en fait bien de recevoir le sur le sort de provision de vision parfaite un sort de match de level 10 et en fait ce que tu vois c'est que tu vois même à travers les murs en fait en faisant un tour sur toi même en commençant par là tu vois scan lan en fait tu vois deux scan lan aux prises l'un avec l'autre tu vois que les deux sont en train de se battre d'accord tu vois au niveau de tes alliés alors tu vois au niveau de melchior son âme en fait commencé à partir et un fils un petit fils partait de sa nuque en train de de se rétracter petit à petit ensuite tu vois au niveau de tes amis tu vois une lumière ou à une lumière chaleureuse une lumière amicale tu sens que ces personnes là ne te veulent pas de mal ou alors que leur corps astral tu vois que ce sont des gens au fond des mans ou ensuite en faisant un autre que je suppose que tu fais un tour sur toi même tu m'entends vira vira au m'entendant donc en fait tout ce que je veux dire tu n'as rien entendu si moi j'ai tout entendu et là c'est bon et donc quand tu fais un tour donc tu vois à travers les murs en fait un énorme pack de personnes qui s'amoncèlent devant le samon sel en fait devant la porte avec toutes ces personnes tu vois en fait des âmes pleurantes tu vois vraiment qu'ils ont des larmes au niveau des yeux et tu vois ce fil qui parle de derrière leur nuque là au fond tu vois un groupe de personnes qui n'est pas ou en fait un groupe de personnes qui n'est pas relié par un film mais qui ont des âmes très noire sans que ce sont des gens mal intentionnés et quand tu arrives au niveau de bassara tu vois en fait une sorte de dualité tu vois une partie lumineuse et dans son dos en fait tu vois une partie très sombre et tu vois comme comme un liquide goûter de son fourreau tu vois que le liquide en fait goûte sur sa queue et en fait quand tu baisses les yeux sur sa queue je te rends compte qu'elle commence à être rongé les écailles commencent à noircir voit que la main droite de bassara celle avec laquelle il combat est pleine de cloques et tu vois que son dos commence lui aussi à noircir et le sort en fait et quand tu regardes en fait au niveau du faux tu sens une tu vois que c'est une poignée rouillée alors qu'à chaque fois que tu l'avais utilisé l'épée est très étincelante je sais pas si oui il a déjà utilisé avec toi là tu vois que c'est une poignée rouillée mais totalement rouillée en fait et donc le sort le sort ce disciple je revois bassara tel qu'il est à la base tu revois tout le monde connu tel que tel qu'il est à la base et et je vais dire aux gens remettez les casques voire mon casque restait qu'un heureux donc vous tout ce que vous avez vu c'est un tas d'un tas d'un tas d'un tas pas 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 oui il y a un garçon hier quelques et pas encore mais moi j'enlève directement c'est moi des manipulations et vous tout ce que vous avez vu c'est le livre de mirago prendre une lumière très très blanche devenir beaucoup plus ouvragé l'espace d'une minute les yeux de mirago devenir blanc littéralement de la lumière pulsant à travers ses yeux pendant une minute et là le libéraux devenu tel que vous connaissez du coup pour les pour les viveurs je me suis mis dans le coin un peu tremblant un peu en ayant honte et de tristesse parce que récemment j'ai tiré sur le dos d'un ami il a vient de tuer la famille de fiali alors techniquement tu as tué quelqu'un qui était déjà mort mais oui mais il a tiré sur une figure paternelle d'un allié et il a perdu l'étincelle de vie qu'il avait en lui à cause d'une de mes flèches on m'entend oui question est ce que j'ai vu la même chose sur archaisis que sur melker ou pas du coup non ok du coup quand je reviens à moi le premier truc que je dis c'est je préviens melker qui il est un fils du marionnettis par contre gper j'ai entendu archaisis d'ailleurs toi maintenant ça va tuer en fait c'est comme une comme une mauvaise invisibilité c'est à dire que tu vois ses fils mais c'est comme si comment dire ils sont invisibles mais tu vois la satisfaction de l'air en fait tu la vois la satisfaction de l'air au niveau des fils genre elle voit comme le camouflage du prédator c'est ça comment ça quoi je pensais c'est beau quand toute une table pense à la même ref sauf que si tu n'as pas le prédator j'essaie de le couper à la dague celui-là je m'en fous qu'ils réagissent ou pas j'essaie de couper à la dague tu entends en fait tu entends un énorme cri d'énervement qui vient en fait un peu qui vient de la taverne et dans ton livre je sais pas si tu l'as fermé ou toujours ouverte et comment là je l'ai probablement dans la main mais sans regarder fin je le tiens alors d'accord bah donc donc voilà et là vous entendez en fait à ce moment là l'armoire donc la première caisse en fait s'avancer et la porte commençait à s'ouvrir il faut que je leur dis que personne doit travailler à deux fils maintenant comment j'essaie c'est j'ai pas compris non plus scan man est en train de se battre contre cela scan man à côté est-ce qu'il s'en sort ou est-ce qu'il faut qu'on remet du soin je sais pas je vais voir la pièce de côté je regarde le livre pour voir où en sont les bars de car ce que tu as vu c'est qu'en fait là les bars en fait tu dévoies vraiment ne pas bouger peut-être que le fait que le côté couper le fil et des scannes l'âne tu ne sais pas par contre tu vois que à chaque tu vois que là actuellement à côté du scannes l'âne mauvais il ya quatre fois trois pour les y'a quatre croix si vous vous remerrez m'aurait assez bien l'épisode d'avant ce qu'elle a tué trois personnes là vous venez dans tuer une et vous tu vois qu'en fait c'est quoi la commence aussi à baisser comme une jauge de vie sur les croix où ça en rajoute une sur les croix et c'est probablement doit assister au contrôle mental donc là vous entendez au fur et à mesure les caisses se faire les caisses et les tonneaux se faire bouger est vraiment une marée de personnes commençant à rentrer petit à petit question qu'on la porte qui est là 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 la porte ici oui elle s'ouvre dans le sens là parce que c'est en votre sens dans votre sens oui dans le temps mais est-ce qu'elle s'ouvre comme ça ou comme ça un de cadavre de ça allez on va dire à droite donc ça sera gauche ok est-ce que ce que j'aimerais faire c'est tirer très légèrement le banc pour laisser la place à la porte s'ouvrir laisser passer quelqu'un et dès que la personne a en fait dès que le promis connard fait les deux mètres j'en poussé tout c'est le banc pour nous former la referme la porte et on a on les chopper un temps je suis rentré à 15 ans et on pas comme merci mais je retiens la porte quand j'ai coupé le film que tu as souffert ou pas que ce soit ce que tu as senti une différence c'est pas de jeu pas spécialement si on peut couper les filles il aura plus d'empressions les blessés en parlant de ça ils ont derrière ils ont tous des fils sauf un groupe je sais pas si j'ai vu précisément combien ils étaient non mais il ya un groupe qui n'est pas du tout là sous l'emprise de quelqu'un il est là parce qu'ils sont mauvais juste une question on a laissé le corps de melchior ici je propose qu'il est qu'on l'envoie dans cette pièce là ça reste que tu veux me décrire très précisément comment tu es enfin si tu tiens des trucs là pour le coup il ya la porte fermée bloquée par le banc et moi je suis devant le banc j'ai la l'épée d'un main droite main gauche et mon pied gauche bloqué contre le banc pour vraiment le plaquer contre la porte mais du coup si ça pousse trop si je vois que ça cède en fait je fais pivot sur le pied droit pour faire un pas en arrière et mettre en stance de combat ok j'arrive vers toi pour t'aider à maintenir le banc dieu jean j'entends plus que juste des connards qui s'amont celle derrière la porte ou juste des cheveux là à ce moment là là tu entends c'est un bruit de âge dans une porte c'est ça c'est à peu près sera et à ces jeunes et tu vois en fait vraiment la hache traverser la porte et une tête passée que tu reconnais ragnard et qui te fait mais va alors ma petite écaille on avait vu la dernière fois plus mieux avec des copains ce que j'ai apprécié des bons souvenirs on s'est fait des magnifiques pot de croco la dernière fois avec ça il y a des bonnes orages je vous de râle que le trou il est comment il est bébé il a juste atteint taille de passer la tête à la shining et bah fire in the wall je fais un bresse dans la trou ok ok d'accord je préviens au vu des personnages que tu as mis ce n'est pas impossible que je fasse un ou deux dommages collatéraux même si on n'a pas besoin de tuer il n'y a pas de souci mais c'est pas la même c'est pas la bonne barre mais juste pour t'énerver la voilà et merde on va dire moi c'est bon de façon qu'elle vous de la zone il ya que lui et le connard derrière vous faire jouer ouais bah non il ya c'est une zone fermée donc le crise de gauche et la barre maite qui est l'air marqué aussi ah oui d'accord oui ça vous m'en déconnerait juste un truc sarah quand il en défilé nous on les voit pas on est d'accord au jeu oui vous voyez pas donc avec un couteau suisse 1 je demande à sarah ça s'est coupé facilement avec ta dogue j'ai entendu elle dit oui mais je crois que c'est ce qu'il ya leur balette oui c'est arrivé à bien visite oui donc c'est à dire même chez nous on les voit pas on serait peut-être capable de les couper par hasard ils partent de la tête ils portent nous ça va vous le dire ça je lui ai dit mais genre ça remonte sa féminine droite dieu ça part un peu comme bas comme un fil de magnétiste en fait donc la riz et la gorge au y est sa visée la gorge si c'est un film artiste ça va vers le plafond oui donc si on tape tous 10 cm au pied du crâne en parlant de cramer on a un dragon alors oui ou alors sans chose ça pourrait être intéressant si je crachais du feu ce qui n'est pas le cas c'est mon souffle c'est un souffle nécrotique qui déshydrate à mort faut le savoir donc alors c'est un nom tu fais un jeu d'extérieur pt pour tous les mecs donc c'est 8 plus mon indicateur de constitution et même professionnel c'est 4 plus 3 voilà et donc après on voit ce qu'ils réussissent ou pas ce qu'on fait on fait un par un comme ça ça on va pas se mélanger à la limite alors le grand balaise le 8 il le prend et il prend il aussi la barman qui énerve qui est elle le prend et le dernier il le prend aussi des cartes le pen ok et vu que je suis niveau 6 c'est 2 des 10 1 il prenne 9 ok c'est noter ça met du temps un vrai jeu vous et je précise à mes compères ce sont tous les innocents si on peut s'il est sauvé on va le faire mais alors ce connard vous me le laisser quand tu commences à cracher ton souffle quand tu craches ton souffle que t'as fini c'est ton pote qui crachait plus fort d'ailleurs à france a servi de sa tête comme on s'est servi de sa tête comme chalume c'était super je vais tu les aussi je vais même broyer les eaux je vais disséminer sur les quatre quand c'est putain le continent au moment où tu dis ça bah tu entends la voix de l'épée qui te dit acheter de rêve c'est très bien mais va falloir faire tout ce que je te dis est en combat pour l'instant non techniquement après ça si mais rapidement avant le combat je fais un vœu d'hostilité sur vous vu que je le vois tu fais quoi un vœu d'hostilité ok donc bah l'épée t'as dit voilà va falloir faire tout ce qu'elle te demande si tu veux qu'elle t'aide pour cette vie je te donne un service c'est qu'un bandit je commence à te connaître comment tu réagis ce n'est pas qu'un bandit ça c'est apprendre à laisser si tu veux cette influence c'est mon dernier est-ce que tu veux ma puissance pour t'aider en attendant t'as eu plus besoin de moi que j'ai besoin de toi j'allais dire est-ce que je peux faire un jeu opposé contre l'épée de charisme mais je sens que je vais est-ce que je m'entends parler tout seul ou pas ? non c'est dans ma tête moi je dis faut être joueur dans la vie est-ce que j'ai le droit de faire un jeu de charisme opposé contre l'épée vas-y je tente charisme jusqu'à s'il accepte une vie un service je peux te dire que tu as perdu c'est bon d'apprendre ou à l'essai il ne laisse pas trois heures de ta vie la prochaine fois trois heures où je pourrais faire tout ce que je veux avec toi bah du coup j'accepte comme une vie pute parce que bah il fait un alors je suis là c'est les négociations négociations draconienne à son pic donc oui on fait comment ça englober ton avant-bras et tu te sens très à écrire des montagnes comment tu te sens pour dire tu te sens guidé par une énergie jamais connu et question question qu'on a encore toujours un toujours et encore la poste est dans quel état à l'intro en plein milieu et vu que ton souffle qui crame pas et que du bois ça se déshydrate pas bah non parce que est-ce qu'il y a possibilité de grab ce débile avec main à gauche et de le tirer avec nous pour l'avoir en 1v1 ça va juste que c'est un gros trou pour les autres puissent passer aussi ils sont une quinzaine derrière si oui qui gagne je vais pas emporter il ya un bon et tout j'ai des deux maîtres à faire passer par la porte mais pas beaucoup de bons vies qui sont capables non mais si ton bras passe d'un côté il repasse de l'autre tu vas encore faire un but tu vas pas dans ta main bon elle laisse tomber je veux juste tenir le tenir le bord moi et voilà ok bah tu te vois un tenir le banc ça sache et il continue d'éviter la porte il débite la porte non-stop là le trou commençait de plus en plus grand sinon plutôt que de le choper ceci il est à portée de moi il est à portée db tu veux pas juste l'embrocher oui mais surtout que moi si je tire c'est pour le tuer c'est pas pour couper le nom ils discutent je fais un pas je ne tire une pas un carreau dans la bouche que l'on n'en parle plus oui je veux bien lâcher le banc mais si j'arrête de le maintenir il n'y a pas que lui derrière à portant 5 euros oui pardon 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 donc 12 et 5 ça c'est à trois de plus on dit c'est qu'il ne touche pas ok donc le mec tout à 44 d'armes il a plus d'armure que moi avec mon armure londé non bouclier non mais c'est ça parce que 18 d'armure parce que vous tôt pour l'avoir il est là mais tu t'es fait de nouveaux potes à t'aiguiller on va utiliser on a quelques idées en tête la gnome car elle passera la serpienne je vous ai fait des bons amis avant que j'arrive tu as deux chouettes fréquentation quand même ça le coup j'ai une réponse sur oui je t'ai envoyé j'ai pas vu que tu m'avais réenvoyé un des ouais fermé en spell donc je bats vous avez environ une minute pour vous préparer et le combat va s'engager de façon il faut que les gens qui ont des attaques à distance se mettent se mettre de façon à pouvoir faillir in the hall je suis déjà en place moi je suis à 9 de la porc tout ce qui est dans la porte en fait les deux qui tiennent le canapé sont dans ta ligne de mire tu veux pas te mettre là non non il faut se mettre là où je suis parce que là il va attendre il faut qu'il apporte soit ouverte entièrement alors que là où je suis même entre ouverte on a oui c'est vrai mais le mot dès le moment ils vont lâcher le banc la porte doit s'ouvrir un peu pas qu'elle soit cassé ou non c'est le truc par contre si on fait rien ça sert à rien là c'est sur une pouce mais il s'en est à je tiens une flèche on est deux à tenir le bain pour vous engueuler parce que par les trous c'est même pas ça moi je suis en train de faire mon dé en discrétion je suis en train de me battre avec le tableau parce que l'autre sur elle fait de la merde et il y a un truc à le mettre en même temps c'est compliqué quoi ah et puis de toute façon la fille elle était mis en plein milieu genre t'es en pleine vision j'arrive pas mais justement parce que je peux pas bouger j'attendais sa réponse pour savoir ce que je fais ou quoi que ce soit pas moi je suis dans tous les sens d'autant que je fais pas j'ai dit c'est parce que de toute façon j'ai 3d bloqué parce que j'arrive pas à les supprimer parce que je ne peux pas se le disser regarde je clique ça me n'est plus gardé c'est franchi ah ouais non mais c'est c'est horrible il bug vraiment c'est sur ton truc normal oui parce que c'est mon truc est complètement pollué par les dés en bas le truc c'est qu'il ya un bas en plein milieu c'est un putain de canapé ça fait un peu on est trois derrière j'imagine qu'on est trois à le tenir la porte tu passes maximum deux personnes donc ils sont deux à pousser contre 3 donc ils sont obligés d'escalader pour passer c'est pas compliqué le temps qu'ils escaladent bah c'est des sites de choix ceux qui ont l'habitude de jouer rogues il ya quoi comme optimisation que je préfère voilà dans la situation pour une c'est j'avais demandé à faire une action discrète sur toi de toute façon j'ai fait trois plus en plus de 6 du coup ça fait 9 donc je pense pas que ça passera c'est pas très clair j'attendais sa réponse pour savoir si je pourrais me pousser ou pas ça me fait un petit peu chier je te cache pas alors par contre une fois qu'il y en a qui vont rentrer petite astuce de prêtres de la guerre les gars on les encercle on fait une tenaille pour avoir des bonus ouais donc c'est voilà de toute façon là j'attends juste qu'il soit de retour pour tirer mais par exemple je suis déjà à côté je suis posant que Sarah c'est un ennemi s'il y a quelqu'un qui est de l'autre côté là où il y a ma main présentement là Sarah c'est un ennemi il faut que je lui tire dessus d'accord tu vois genre là où il y a ma main s'il y en a un d'entre nous Basara et celui qui est à côté ont avantage pour taper celui qui est au milieu et est-ce que moi j'ai un avantage pour tirer sur celui qui est au milieu ? non c'est au cac j'aurais un avantage sur le leader là pendant une minute de toute façon toi par contre t'oublies pas que quand tu tires dans un cac t'as un désavantage moi ? d'accord ouais bah écoute de toute façon je pense que quand ils vont se rapprocher je vais devoir prendre mes épées petit truc je sais pas comment on va distinguer ceux qui sont butables ou pas enfin ceux qu'il faut buter ou pas on tape au dessus de la tête mais de toute façon moi je peux pas taper au dessus de la tête c'est à moi je fais moins d'un mètre moi je vais connaître oui c'est facile tu as ce connard au premier ou le boulot qu'il arrive et la reste qu'on essaie de sauver et la reste on essaie de sauver disons que vu comme il s'est la pt j'avais compris que tous les autres je vais pas faire du cas par cas je vais cogner sur tout le monde de manière équitable et euh alors les enfants le revoilà ok donc je fais mon tir oui hop donc j'ai deux dés parce que c'est le premier tour ils ont pas encore agi et j'aurai une relance si jamais j'en ai envie donc je relance un dé bon j'imagine que je touche pas donc ça c'était ma première attaque la deuxième donc c'est bon j'imagine oui sur la deuxième hop donc j'ai fait 8 de dégâts et la troisième que j'ai encore ma relance du coup mais là tu le touche ah je me touche quand même ok bien ce que c'est à 22 quand même bah je sais pas tout à l'heure ça marchait pas et encore huit ok tu crois serrer les dents de sourire avec un regard trouver un travail à porte avec un regard car passif faire tourner je vais vous faire un collier avec tes trois ça tombe bien j'imagine la même chose avec ta avec les tiennes donc le combat s'engage c'est euh c'est ta mercution de taper en premier et bah c'est très simple je reste où je suis et tire d'arbalète dans la boue aux musiques de combat là j'avoue alors tu le rates maintenant ce que tu vas faire tu vas me jeter un t6 un 2 tu touches celui de droite 3-4 tu touches celui de derrière 5-6 tu touches la bar mais que n'aime pas rthesis l'eau 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 un jeu de passe passe hein parce que genre là vraiment faut tirer que ça passe ricocher 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 dans sa gueule alors c'est un bon d'avis j'ai dû lancer une flèche en même temps qu'il ya du devier ta flèche comme par hasard ta mercution qui tira à l'arbalète il entend la voix de athéna dans sa seya faut savoir que j'ai raté ma première flèche je sais que c'est celle-là qui a dit d donc je n'ai jamais réfléchi mon deuxième tir pareil je m'attends celui qui est à droite mais du coup en fait ma première flèche ça faisait pas pareil que j'ai raté ce que le trou n'était pas encore assez ouvert d'accord tu l'avais combien à ce qu'on ferait mais les motifs il est plus facile que je choque la porte ou un d'entre vous mais je tue les mecs qui sont dans le couloir ensuite c'est un bassard il ya du goût portait ce coup des stocks ou pas tu peux mais tu as une épée qui te dit tape la femme à côté de toi je peux refuser si tu réponds pas très vite il va prendre la réponse pour toi oui 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 je le fous un coup de rigueur les soins non alors le pacte a été passé prendra trois heures à un moment je peux refuser mais tu t'apprends avec l'attaque normale si j'accepte de taper la meuf du coup il est chez lille ta deuxième attaque ça normal sera avec ta tête au pouvoir d'épée par contre la première sera aussi le pouvoir d'épée sur le mais j'ai la one shot je refuse je suis là par contre des deux attaques ou être sans le pouvoir d'épée bah oui obligé j'ai pas one shot notre rog à peine arrivée donc deux coups d'épée normal donc c'est de décide plus force non non c'était bien d'abord va taper l'idée d'un coup sur la pente et d'abord c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça avec avec tac à tu le touche pas il est bon t'es aussi mauvais qu'avant on va deuxième attaque au moins les constants a été deux des six plus qu'elle c'est pas fort sans plus qu'elle tu lui mets un violent coup dans l'épaule il fait une voix serrer les dents il fait intéressant tout améliorer un témoin heureux t'étais moins heureux sion donc toi t'es là il fait et maintenant il regarde il fait basse à mon tour donc là on est d'accord il bloque totalement l'accès à la porte à temps 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 il a autant de portée avec sa hache que moi avec un coup des stocks avec une épée longue bah tu as une épée à deux mains il a une hache à deux mains la porte et je vais expliquer la porte était à moitié entre t'es quasiment c'est un chef de main j'avais compris la hache normal excuse moi non c'est une vache j'ai mal compris son mécanisme à alors j'irai attaque bah il te t'a combien d'un an déjà ça c'est une touche je regarde je regarde l'attaque 1 c'est un des deux qui te fait huit points de dommage deuxième à l'accès de douche il te fait il te fait 16 points de dommage et ensuite il a vu qu'il veut montrer un peu qui c'est le papa il va utiliser son accent search parce que c'est un guerrier et recommence à partant un deuxième coup tu m'as dit c'était c'est ce que j'ai attendu que ça c'était putain qui loupe donc oui je vais lancer un dé pour faire une riposte donc c'est l'utilisant des points mais l'attaque juste sur les dégâts sur le baiser sur ça oui puisque je mets j'ai une clôture et pme je suis toujours dans les bottes en fait utiliser ton accent surtout que je veux pas la claque et toi tu m'as sur la dernière déjà utilisé ta réaction donc tu ne peux pas l'arrêter mais c'est pas que j'oublie et c'est juste que genre l'eau je veux pas claquer sa tour 1 à chaque fois j'aurais été d'une situation où c'est utile ensuite c'est tout donc vous voyez votre votre dragon est adoré commencer à se faire de l'idée à la hache c'est tout c'est à fait l'île avec un tu peux essayer de glisser entre les deux minutes or un désavantage cela un gros non on va dire que je vois j'étais rapière que l'attain ok parce que sinon je prends la recourse c'est comme j'ai pas utilisé j'aimerais bien voir je vais essayer la rapière si ça passe ça se joue sur quoi c'est ton débat il n'a pas qu'en fait des 20 plus 6 c'est un plus 6 c'est un débit plus quoi toi l'enceinte et vite on rajoutera le puissant c'est surtout non dire tu lui as fait cette pointe dommage alors le rock n'a qu'une attaque un simple pas 44 arrive à glisser ton épée dans l'interstice entre lui et notre l'autre le gros lézard là et à lui planter à le planter dans un des interstices de son armure ensuite c'est un arc et j'ai encore moi bon bah là je vais ranger mon arc je vais sortir mes deux épées et je vais m'accrocher je vais rien faire de plus de façon je peux pas viser ils sont devant la porte ensuite c'est à clorez moi si je veux pas tout le pâté ou ce compliqué ça va être un peu préparé il va falloir que toi tu te mettes par contre de votre côté de bassard et que tu essaies de le taper bah je fais ça alors attends tout d'abord dans un premier temps je vais claquer une action une action bonus pour lui faire une marque du chasseur donc je dépense un emplacement de est-ce que c'est bon t'as osé la claquer moi j'attends j'attends les boss quoi il va se prendre de patates sachant que vu que je lui ai fait un peu d'activité dans l'avantagent et tu perds pas un tour juste à monter sur le canapé je te dis que j'ai fait un peu d'hostilité sur lui ah d'accord c'est ça tombe et du stock et du coup en dégâts j'ai les dégâts de mon arme donc un des 6,5 et vu que j'ai le chasseur j'ai un des 600 plus donc j'ai deux des 6,5 donc j'ai fait 10 dégâts l'attaque en deuxième lui va tenter de route à te taper en vrai parce qu'il a un peu comme règle 1 donc ensuite c'est aux personnes derrière et en fait vous voyez faire un petit pas de le côté et faire aller ici et en fait ragnale tu vas devoir faire des devoirs faire un jet d'athlétisme en opposition parce qu'en fait tu vas voir l'un de personnes qui vont essayer de forcer le passage le poids du nombre 14 le clou et fallait vous voulez départ il est tout seul ici pour l'instant tu arrives à les retenir moi je je me mets en maintien mais plus sûr que c'est fort je suis en vision et voilà c'est tendu et tendu mais tu arrives à bloquer le passage donc on refait un tour c'est à mercution eh ben mercution il va faire un truc qui est extrêmement rare pour être souligné je vais faire tu connais l'action de j'attends qu'il y en a un qui passe la porte pour me tirer dessus tu retards ton action tout à fait s'il y en a un mec adverse qui passe la porte je tire à l'arbalète ok et dire que je croyais qu'il fallait pas les tuer j'ai pas dit que je tirais dans sa tête j'ai dit que s'il y en a un qui passe la tête je tire non c'est ensuite pas serré parce qu'on n'a pas d'épendance ce soir ce que je vais faire c'est que du coup je vais toujours garder du coup ma jambe gauche on appuie sur le banc pour le plaquer mais ce que j'ai fait un mouvement de recul pour déjà je vais utiliser moins que son bonus pour faire le second souffle après mettre reculé donc un des dix plus mon niveau par contre tu vas prendre trois attaques d'opportunités des personnes assez proche de toi pour essayer de te pousser j'ai pas la tête devant en pinata c'est tout c'est juste juste le haut du court qui se recule de quelques centimètres ok ok le bon alors moi je pensais qu'il était ma pignata non non il y avait des bouts qui sont belles à 10 plus 6 10 à 110 euros sur l'âge donc c'était l'action bonus et du coup je vais me remettre en posture cette fois pour essayer de parer les attaques qui vont m'arriver dans les gueules donc c'est ensuite au bandit qui est là à dire bon après bien une prochaine fois pour l'instant je vais laisser mon drama passe et tu le vois repartir claquer la porte on a déjà assez bah lui c'est il s'en fout et il va contrôler c'est l'il vous l'a dit en fait non mais tu as vraiment ni suivi j'entends du méchant pas tuer méchant tu l'as demandé à haute voix s'il n'était pas contrôlé ou pas ou c'est vraiment du metagame toi quand tu as vu il n'avait pas de fil c'est ce qui avait une âme très noire non non c'est je demande si la réflexion qu'il n'avait pas demandé au tout début c'était contrôlé j'étais parti au fils qui était contrôlé et oui du coup je vois se barrer comme un débile j'ai mouvement de recul en mode mais il n'est pas zombifié comme les autres c'est t'enculé il est moins que toi déjà on peut arrêter de s'envoyer des fiants il ya des marionnettes à des marionne d'utiliser un peu au dessus de la tête je regarde la question je fais on sait on s'occupe des gens dans le couloir mais après il faut vraiment qu'on parle de son cas ça fait deux mois que je le dis en vrai ça fait deux semaines j'avoue que j'ai pas trop remarqué le changement même et donc là par contre au moment où le gaz se tire là par contre c'est la terre pour vous parce qu'en fait ça ça fait pousser quoi qu'il arrive parce qu'il ya beaucoup de fonds tu peux pas retenir une marée pareil ils sont passés par dessus du mur c'est non ce n'est pas parti le mur c'est juste que comme il ya un truc de vent et que c'était modèle 3d tu vois ça se pète la gueule n'a fait une fois avancé à un moment donné voilà la porte du coufre de l'homme au moment donné doit passer ils sont en train d'avancer et on tous dans la pièce et de ce que vous pouvez voir quand ils fracassent la porte c'est encore une trentaine derrière ouais bon bah du coup il y en a un qui est rentré donc flash au dessus de la question le but étant je tire au dessus de leur tête en espérant chopper les filles on le fait comment on va le faire avec un malus donc tu vas avoir un malus de moins trois à tenter ça va notre m'a pire lors du faire pareil 5 moins trois ça fait deux donc un des vingt plus j'ai dit on savait où c'était les filles maintenant a raté le fil commencer à entendre la tonnerre je j'attendais à mon livre on pourra remonter la barre de vies de scannab tu vois qu'elle a vachement baissé tu vois qu'elle est revenue au niveau des lèvres et que les 4x ont disparu ouais bon alors que c'est quoi son affaire cramer l'auberge c'est une solution après moi je suis un peu plus à la base je devais acheter on s'en tape on est mort cramer léodagan ce que j'ai moyen je me suis un peu plus en question oui c'est à toi vas-y c'est à toi tu peux très bien faire la même chose tu tapes dans le fil alors comme toi tu es au corps à corps aura qu'un malus de moins deux c'est plus simple un peu plus simple donc et comme là là tu auras un avantage et en sneak attaque qui t'ont pas forcément vu encore et voilà c'est ça ma question c'est ce que c'est ok du coup c'est toujours un des vingt pour sortir si je réussis ça le fil maintenant faut que tu arrives à me faire au moins 5 de dommages pour couper un des vides plus trois ah ouais c'est je file quoi je suis rendu vite parce que j'ai la scène de coufou en bas dans la je m'avance avec un regard un peu comment dire bref c'est la serveuse quoi donc j'ai mes deux épées en main avec une de mes épées j'essaye de viser le fil au dessus de la tête très près de ses cheveux de la serveuse et avec l'autre je fais des mouvements et avec l'autre j'essaierai de le faire celui à côté donc ça ce sera pour ma première attaque avec mes deux armes alors j'ai moins deux c'est ça et ça voilà en sachant que si je touche je fais minimum cinq de dégâts à toucher hop du coup c'est coupé donc c'était la serveuse ouais vous la voyez alors je la retire mais vous la voyez en fait même pas j'ai même pas l'art vous la voyez tomber d'un seul coup comme une masse avec des cheveux en moins avec des cheveux en main en moins mais tomber comme une masse ok et le deuxième d'un 18 bah ça c'était ma première attaque du coup la deuxième attaque j'ai pas le droit à ma deuxième arme c'est ça c'est ça ok n'est pas dans les cotons à on voit si je suis envie d'écran à la compétence en texte à temps non non je n'aime pas non je n'aime bien que tu n'as pas le film direct tac 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 je n'ai touché un éthique un donc du couple fils le couple fils et pareil il tombe sur le côté en plein milieu du banc et ben ça sera tout du coup c'est ensuite à chloé dans un premier temps je vais me déplacer pour contourner un peu histoire de mettre plus là donc j'ai deux attaques l'action bonus en action bonus je vais faire un monocyté sur sur le gala moi je te déteste ouais je déteste tout le monde donc du coup dans un premier temps je vais lui mettre une première patate de manière non létale parce que clairement je peux pas viser les fils parce que je fais un mètre de haut et donc je ne se douter un bâton non et non mais même sans parler si j'avais une épée j'avais pas derrière sa tête certes donc nous les vins plus cette maman du coup la touche donc les dégâts les dégâts les dégâts les dégâts les dégâts ça va prendre et 6,5 je lui fais 12 dégâts les dégâts les dégâts non les taux la deuxième attaque on prend la même heure commence maintenant c'est à eux et là la marée va vous faire reculer je vais vous faire tous reculer parce que en fait là ils vont tous venir et commencer à rentrer en marchant sur ceux qui sont écourdis bon bref à charles de la peau enfin qu'on bat et les deux viennent de mourir si je les deux viennent de se faire écraser la tête par une à la sauvage elle est morte oui on l'a sauvé mais alors non il se passe rien là dans le livre par contre tu vois que ça jauge le vie commence à vraiment descendre ça valait le coup de les sauver quoi non c'est du jeune des dire que j'avais laissé la vie sauver la serveuse j'aurais dû en profiter et donc là quand il commence à rentrer alors il y en a trois qui vont taper bassa et faire les 3d en même temps parce que ce sera plus simple il y en a qu'un qui touche il te fait huit dommages bassa ensuite il y en a deux sur clouet appareil j'étais avec 2d en même temps à combien déjà que toi mais un compi en fait le micro bouffe le début de la seule lab donc il y a une qui touche il y en a qu'une qui touche battue prend dix dommages et donc quand ils sont entrés vous entendez un énorme vous entendez un énorme boum au centre de la pièce au centre dans la taverne quelque part et vous commencez à entendre des cris vous commencez à entendre des cris écrit panique et des cris de désespoir des cris de désespoir venant de l'extérieur du centre de la taverne donc c'est ensuite à mercure alors vous savez ce que je vais faire je vais nous faire gagner du temps je tape le plus grand sprint de ma vie et j'ai à côté de scan et c'est la fin du tour d'accord ensuite à tomber ça ouais bah du coup on va faire ouais bah du coup je vais faire et je vais essayer de faire les swing pour couper tout field sur les mecs en phase du coup c'est parti pour la première attaque sur le premier vidéo qui vient sur le prêtre 16-18 D20 ils vont le TTS qui fait de la merde toujours TTS qui fait un peu de merde oui pour synchroniser en fait voilà donc D20 plus qu'avec 5 attends j'ai balancé un D de supériorité pour faire préciser une attaque donc rajouter un D8 à ce résultat tu touches sauf qu'au dernier moment ta main en fait c'est un ton épée devient bleutée et ta main dévie légèrement dans le torse tu gagnes allez balance les gros des les gros des chiens donc c'est ça tu entends bah ça t'apprendra à me désobéir à 27 ans bah tu viens de le fumer en fait parce qu'il avait déjà pris des dégâts non les taux à ce qu'elle a commencé à avoir un râle de douleur allo vas-y redis j'ai eu un lag j'ai rien entendu je disais que Sancho comme enfin Sancho voyait au moment tu as tué la personne que que Scanlan avait un râle de douleur comme je peux rien y faire ben voilà vas-y ta deuxième attaque que Ragnat deuxième attaque du coup bah sur les grands de bleu ou même la partie des dents du douche et un par contre tu touches le fil et tu touches le fil en mode normal non donc là c'est juste les dégâts des dégâts 2d6 plus ta force tu coupes le fil parce que tu peux pas faire moins de 5 avec le coup d'office ouais d'accord qui va faire moins de 5 et je vais utiliser l'action de Serge du coup maintenant pour les foyers et je reprends les attaques j'ai pas dit sur le dwarf s'explorer ouais mais là tu l'as rapé et ben du coup on repart sur un son précision l'attaque je rebalance 1d8 oui tu as touché bah tu vas recouper un fil et là vous comment en fait vous voyez que le couloir commence à s'amplir une lumière assez jaune et même mais vous en voyez que le les prémices on est vraiment que les prémices et vous commencez à voir dans le regard de certains là j'ai pas affiché ça va une campagne dans le regard de certains une peur qui commence à arriver mais une peur terrible c'est ensuite au bandit ce que tu entends bassara c'est que tu entends partons d'ici on a un à perdre nous on s'en fout c'est ensuite a fait l'île je voudrais jeter ma cape au visage du plus proche de moi et sont là dessus pour compléter vas-y ça va demander un jet de même c'est que t'as pas deux attaques donc ça va être dur de faire ça tu vas pouvoir que jeter ta cap et utiliser ta dague en action bonus si tu veux pour mettre un coup de daïe mais c'est une des règles du du rock c'est que normalement d'action bonus il peut mettre un coup de daïe donc il va falloir que tu me fasses d'abord un jet pour toucher normal nature donc on va dire avec que tu as maîtrisé ton plus 3 pour mettre le gars dans la cape non tu n'arrives pas à mettre ta cape sur lui tu peux tenter avec ton action bonus d'essayer toucher la corde la cordelette au dessus d'abord lance ton débat c'est une attaque normale ensuite c'est à effet ouais alors ben je m'approche de chloé je vais essayer de l'aider donc pareil je fais je vais faire le premier sur la barmaid décidément il attire toutes les barmaids et la deuxième ça sera sur la noble woman d'accord donc toujours sur le fil cette fois ci on espère qu'ils vont pas se faire tuer la barmaid et puis donc c'est bon donc toujours un minimum cinq de dégâts c'est un des six plus quatre et la deuxième et j'imagine que pour ma dernière attaque que l'autre personne est trop loin oui donc du coup j'attendrai pour une réaction en cas où non à une réaction c'est tout en tour mais c'est une action ah ok ok bah ça sera perdue la clou et et ben le cité sur le prêtre qui l'a joué là et puis dans sa bouillie en mondiale je vais jeter les deux d'un coup j'ai 20 pendant sa touche à 8 et sa vie ça touche aussi je sais qu'elle est donc deux fois un des six plus cinq 8 et 9 donc il prend 17 points de vie dans les temps dans sa bouillie alors au moment où tu lui mets le coup tu te rends compte au dernier moment qu'en fait bah tu tapes une vraie personne de la scoutie il te dit mais je fous là mais pourquoi je suis pas l'église et sancho tu vois ce qu'elle là ouvrir les yeux et la chose en fait que vous entendez les quatre qui étaient devant les cinq et vous entendez par la lumière des verbes light je te bannis et vous entendez scanlan donc le méchant avec une voix de méchante de dessin animé et faire voilà il m'y en faut si peu il en faut si peu il va se venir peut faire un frottis anal avec sa main de bigsby pendant ton sommeil tu vas comprendre c'est ça c'est tu vas incompré je l'attends sac d'homme et il paiera pour tous les autres vous voyez donc les personnes s'enfuir de terreur je comprenne pas ce qu'elle fout là en fait et une deuxième fois marqué sur les corps des gens non c'est sérieux bah oui forcément s'ils sont rentrés d'un côté en haut par de l'autre le premier rang les quatre cinq on a vraiment coupé voilà c'est pas possible qu'ils sont morts c'est l'intervention divine les mecs qui devait pas survivre quoi ils sont assommés au sol et la baston est finie on va passer alors même si la baston elle est finie je fais ce que j'avais prévu de faire à la base ouais soin le cure world niveau 3 on a fait 3d8 plus mon modificateur de sort c'est à dire j'imagine comment les personnages l'abri vous voyez en fait arrivé alors tu le vois qui reprend très vite des couleurs tu vois qui reprend très vite des couleurs et qu'il est là où les yeux et vous entendez une petite voix fluette mais assez âgé derrière le banc en disant quelqu'un pourrait virer ce banc s'il vous plaît avant que je le défonce ouvrez la porte à païque j'ai essayé mais ça là vous voyez donc oui vous voyez en fait une petite gnomette alors que j'ai pour récupérer l'image et c'est moi une seconde mais une petite gnomette c'est la meilleure des gnomes de fonds mignonne en armure équipée en armure de plate flamboyante avec un avec un marteau un marteau à une grande masse dans la main droite et un bouclier dans la main gauche mais un bouclier jaune bouclier comme si elle l'avait fait apparaître je vous mets juste là alors elle a pas son armure sur la photo mais c'est la version tenue de ville donc je vais vous faire la capture de la version tenue de ville et il faut que j'aille vous faire sa taille donc vous aviez vu le scan lan mouté qui est maintenant vous allez voir bas son ex-femme là dans ma tête encore encore des gnomes qui se reproduisent attention si tu parles ma des gnomes j'ai dit dans ma tête j'étais dans la tête vous l'entendez pas vous mieux que ce soit dans ta tête parce que c'est le gentil damoiselle est capable de t'éclater en une frappe 1 voilà j'en ai pas de t'éclater en une frappe voilà sa femme par son ex-femme bon elle a bien changé ceci bah elle a un peu 40 elle a un peu 20 ans de plus là ouais enfin c'est un gnome oui elle reste charmante normalement les gnomes ça vit 200 ans à 80 ans t'es alors elle rentre et elle fait vous allez bien tu vois bien tu peux pas savoir à quel point on est content que tu sois là mais on a scan lan dans la chambre d'à côté qui va peut-être avoir plus besoin de ton aide que nous j'en prends bon tu dis ça c'est elle tape un giga sprint dans la dans la chambre et elle te elle voit elle te voit à 100 chevaux à côté de scan lan tu la vois sortir son bouclier sa masse et puis qu'est ce que vous coûtez là et calme toi pas et puis j'essaye de lui sauver la vie tu vois t'entends à ce moment là t'entends scan lan qui fait oui oui non calme toi mon idée calme toi tu la vois faire disparaître comme dans la série son armée et son pied et elle vient directement auprès de scan lan et elle commence à utiliser des sorts de soins pour le restaurer elle fait été je t'ai senti disparaître de la de ce plan d'existence et j'en ai à compter un avant là d'ailleurs il était accompagné de deux damoiselles les corses encore là bas j'ai pu leur donner le dernier repos mais le les corps sont encore là bas genre sprint en direction de décor et rien ni personne ne peut m'arrêter même pas la mort à vas-y vous voyez un mercution cavalier comme ça limite vous bousculer il n'a rien à foutre il saute il se casse la gueule il fait une roulade il tape la porte il arrive et là vous entendez le plus gros voilà à toi mercution tu vois le corps de thalia et de lamia au sol inanimé un peu de souffle de vie plus rien voit juste ce bail qui a des parties qui ont été recousu s'il y en a qui arrive ils vont entendre que je vais te soumets pendant dix minutes il va être en mode et je vais le fumer je vais retourner et donc elle est là elle soigne ce qu'elle a elle vraiment pas comme c'est une prêtre de niveau 20 vous doutez que c'est pas les mêmes sortes qu'elle a comme c'est une prête de niveau c'est les mêmes il ya plus de d ouais puis à la hausse il sort souhait mais c'est pas grave c'est pas grave aussi accès aux sorts où elle peut littéralement demander à dieu dépasser quelqu'un encore faut-il que dieu ils sont d'accord donc elle elle soigne scanlan puis quand elle ressort avec scanlan qui avec scanlan qui a machi sur son épaule en essayant de garder une certaine prestance mais qui a du mal elle paie vous le drake il va falloir qu'on parle moi vous voyez beaucoup drakei d'ici oui allez vous avez vu l'état de votre bras et à l'emba il va très bien moi et c'est fait moi un jet de constitution avec des avantages faire il était vraiment devant moi ou quand tu dis mon bras il va bien et tout tu sens des démangeaisons sur ton bras elle s'approche de toi et elle commence en fait à taper le bras et effet mon petit mon petit vous avez sauvé mon ex mari ça je dois voilà elle commence à te soigner tu sens que c'est pas normal elle te soigne un bras qui va très bien et oui c'est pourquoi tu me soignes mais tu sens que ça te fait quelque chose je montre si j'ai récupéré tout le temps enfin tu sais je l'ai dans la main et je le secoue un peu pour lui montrer que je l'ai dans la main bah tu vois que ton fourreau est plein de trous Ragna attend et ça a quoi avoir mis mes dommangeaisons sur le bras et pourquoi quand tu as un paladin de ultra fort qui me soigne ça enlève juste des démangeaisons c'est vraiment bon elle fait vous avez pas l'air de comprendre en fait elle prend ton doigt et le retire je vais pousser j'ai poussé un petit cri que je vais vous épargner le rp de le père mais je vais pousser un petit cri ah putain j'ai des frissons elle fait je sais pas ce qui elle fait ne vous inquiétez pas je vous le rattache elle te soigne et tout tu vois ta main ta main elle marche bien elle fait il y a quelque chose là chez vous qui va pas et tu la vois en fait venir aussi te soigner la queue la queue que t'as derrière je m'en doutais t'inquiète et elle te met aussi elle te soigne le dos tes démangeaisons disparaissent donc elle le fait je lui explique ce que j'ai vu plus tôt est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe la queue est nécrosée à cause d'un équipe qui s'échappait de ce putain de fourreau ton épée est toujours j'imagine ultra maléfique tu as une tache sombre dans le dos et ton bras est entièrement cloqué et comment ça se décomposait du coup avec ma main droite je prends l'épée je la dégaine et je la plante dans le parquet et je la regarde et c'est présenté comme une épée sacrée dans du putain de village mais elle est sacrée pour toi enfin pour tout le monde regardez c'est des putain d'épées sacrées elles ressemblent pas à ça je sais pas ce qu'il te fait mais quand même toutes les dorures il y a la garde en croix elles ressemblent pas à ça je lui décris exactement ce que j'ai vu donc une vieille épée sur la sonde des gommets je te rassure t'as pas besoin de me le décrire je vais carrément pont mental pour que tu me montres en fait ah bon bah ok alors et bah du coup si tu fais pont mental tu vois aussi l'état dans lequel c'était bah toi Ragna t'as du mal à la croire parce que dans ton pont mental tu vois une très belle épée attends vous me mentez là en fait vous me mentez tous c'est tu viens de me prouver que ce que je vois c'est de voir vous me mentez tous c'est pas possible t'as pas une voix très dubitatif et alors quand tu dis vous me mentez tous t'as l'épée qui fait c'est bien commence à comprendre que ce sont tous des menteurs mais t'auras fallu du temps mais tu commences à le comprendre et t'as pas équilibre bon je connais quelqu'un avec cela m qui a perdu un bras à cause d'une sombre histoire jeune homme alors y aller non si je peux pas retourner à la salle va falloir que vous y alliez c'est soit ça soit je vous tue si j'attends ils vont me tuer bah vous préférez essayer de sauver votre vie quitte à essayer de la perdre et donc d'essayer de la sauver d'essayer de quand même accomplir une dernière action héroïque avant de mourir ou je serai obligé de vous éradiquer de cette terre parce que je sens une aura maléfique que vous entourent alors t'as Scanlan qui la retient un peu et qui est là un peu comme dans les cartoons en train de tirer sa cape le combat m'a perdu quelqu'un qui ne connait pas aussi ça fait beaucoup le combat m'a perdu et je vais regarder Scanlan dans les yeux mais de pure détresse il te regarde il fait gamin je l'ai senti aussi j'étais juste pas assez fort pour t'aider et te prévenir mais ce que tu tiens là c'est pas un vestige et c'est pas une arme légendaire documentée et de l'autre côté t'entends dans un coin de ta tête il te manque tu les trousse et là à ce moment là tu t'entends tu sais je t'avais demandé 3 heures ben là je vais prendre 5 minutes et tu te mets à charger Pike pour lui asséner un énorme coup d'épée sauf que bon à ce moment là elle fait pop je t'ai pas run les jets de dés mais elle fait pop son bouclier et sa masse et oui je me fais 100-0 en fait elle te bloque avec la masse l'épée et elle te met un coup de bouclier que tu ne comprends pas pourquoi t'envoies voltiger dans le banc qu'est-ce que tu fais qu'est-ce qui s'est passé c'est beau et t'es assez sonné elle s'approche de toi elle commence à te monter sur le bide et elle fait maintenant vous allez m'écouter sinon je serai moins gentil je suis une personne plus gentil de base je sors mes épées et je les je mets en joue là-dedans je ne sais pas ce qu'il s'est passé elle te regarde elle a été un regard tellement impérial que tu sens qu'il ne faut pas le faire hypothétiquement imaginons que peut-être ce qui vient se passer n'était pas moi et j'ai peut-être un pacte en cours où je contrôle pas mon corps hypothétiquement rapidement tu veux dire que toi aussi t'étais manipulé par les fils comme moi tout à l'heure c'est ce que tu veux dire non c'est vraiment le non de ma famille d'abord c'était elle te regarde et elle fait hypothétiquement hypothétiquement vous allez vite bouger votre cul avec ce line je vois ce que vous pouvez dire parce que sinon je vais devoir vous y envoyer à coup de masse qu'est-ce que t'as fait Rada enfin bah ça va je vais prendre l'option vous m'assommez pour y aller juste au cas où par sécurité ok bah elle te met une tu sais tu te dis avec son tu sais c'est une gnome avec son petit pont elle est pas censée t'assommer on est d'accord ah oui non mais je l'accueille avec un grand sourire non mais on est d'accord que physiquement parlant elle est pas censée t'assommer ah non techniquement son poing il fait la taille de trois de mes dents bah tu finis dans l'évap ouais et elle te regarde Arkesis et vous regarde tous les deux elle fait bon vous préviendrez vos amis moi je dois m'occuper de mon ex-mari surveillez-le et amenez-le à Veseline est-ce que je peux vous demander une dernière chose avant ? oui bien sûr bien sûr jeune fille mon ami dans la piste à côté nous a quitté est-ce que vous vous donnez une action je sais pas elle fait bien sûr ne vous inquiétez pas je m'en occupe tu la vois partir tu l'entends faire une prière alors elle elle c'est la elle c'est la c'est la déesse de la lumière elle donc tu l'entends faire le serment de la déesse de la lumière et du donner les derniers sacrements et ensuite elle retourne là et elle chope scanline par l'oreille je sais pas ce que tu es en train de foutre encore ici toi mais tu vas revenir fils à vous l'entendez presque vous sentez qu'il a repris de son énergie c'est toujours le daron mais que là c'est comme si c'était un enfant qui se faisait traîner par l'oreille rapidement deux secondes j'ai entendu quand même qu'il y avait du bordel dans la pièce à côté donc je mets ma main dans le dos de Mercution je lui dis juste doucement on y va et je prends Lamia sur mon dos et je commence à l'emmener voilà alors je vais lui emboîter le pas après peut-être 5 secondes qui tourne la tête qui me fait allez bouge ton cul je prends alors délicatement il y a le fusil de Thalia oui oui tu vois ses armes et tout je mets le fusil sur son torse je mets les bras autour du fusil et je la prends comme un bébé qui dort tu sais j'attaque sur mon bras gauche les jambes sur mon bras droit et j'avance en mettant des coups de latte dans tout ce qui traîne parce que ça me ça me met pas content et donc oui vous voyez surtout là vous quand vous arrivez vous voyez Scanlan en train de se faire enguirlander par Pike et traîner par l'oreille avec un lézard de m'être assommé dans un coin de la pièce avec un énorme bleu au niveau de la joue et un elfe qui essaie de le soulever pour le déplacer mais qui arrive pas le pauvreté du coup je fous un coup de tête enfin un coup sur la tête de Bassara en disant enfin en murmurant imbécile pourquoi tu m'as rien dit je croyais qu'on était amis pourtant maintenant t'es dans la verve on fait quoi maintenant et donc on va finir encore 5 minutes et après on va arrêter qui commence ce boulot d'eau demain juste deux choses quand Sarah passe voir moi je sais ce qui s'est passé le truc à part chez lui il va essayer d'attaquer le païk il faut qu'il arrive à Salah ouais il sent pas très bien il faut qu'on le ramène chez lui là je tourne la tête vers Bassara qui est dans les vapes je t'avais dit à Brutic il fallait qu'on parle de ton épée merci païk c'est pas que son épée et je lui dis merci encore en montrant Thalia ah elle fait ces jeunes filles là ouais j'ai fait ce que j'ai pu j'ai essayé de pas trop les abîmer par contre je vous épargnerai les dégradations qu'apparemment il a fait sur elle parce que je suis arrivé je l'entendais déjà commencer à faire des trucs dégolasses je connais cette version de mon mari et encore enfin de mon ex-mari et si vous a expliqué son histoire et que si j'ai bien compris ce qui se passe vous êtes tombé sur la pierre d'entre toutes la plus débauchée débonnaire égoïste ça te gêne pas si je le bute ah celui là bah je me doute je me demande si il nous a pas tous tués dans son monde tu peux y aller est-ce que j'ai raison de me dire que si on le tue lui ça ne va pas tuer les autres non 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 en fait là si j'ai bien compris ce qui est en train de se passer il essayait lui il était quasi en pleine forme en fait il essayait d'aspirer l'énergie vitale de ce scanlan elle montre celui à quel tient l'oreille pour en fait techniquement prendre sa place on va le buter alors pour l'instant je sais pas si vous arriverez à le retrouver parce que je les renvoyer enfin j'ai vu un portail s'ouvrir derrière lui donc je suppose qu'il a été renvoyé quelque part je ne sais pas où mais si vous retombez contre lui vu sa puissance j'espère que vous aurez pris de l'expérience et 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 que vous vous serez amélioré entre temps parce que je suis désolé de vous le dire mais au niveau actuel c'est au fil bas c'était pas nous qu'on va aller courir après c'est lui qui va nous courir après et je montre de la tête Sarah il y en avait après elle après ou plus tôt ou plus tôt ce cas là tu es toujours dans la tête ou oui oui bah t'es revenu quoi en fait personne vient m'aider avec Sarah je fais le vieillet qui essaie de soulever l'hyde sac à main pour que les oeufs soient en discussion sérieuse alors notre bot débile c'est bon par contre par contre tu trouves tu trouves dieu en fait te met du charbon dans la main et te dit amus alors je pose quand même parce qu'elle pèse un anomor c'est encore mauvais jeu je pose délicatement le corps de Thalia sur le canapé toujours avec son fusil entre les bras on y est on met la mien avec qui lui reste son matos voilà on s'en fout genre moi j'explique à Mike qu'il en voulait après le livre le livre je regarde quand même si tu vas bien ça va ça va ça va bien compliqué je gire pas d'entail tu puisses pas le sens tu vas pas crever dans 30 secondes c'est bon non je suis pas mourante je suis éteinte moi j'ai pas vu de combat alors moi ce que je me propose c'est qu'on l'arrête là on continuera dans deux semaines pour la suite donc le prochain chapitre qui vous conduira à moins d'avoir un gros imprévu avec ce live à partir de la semaine prochaine ça commence dans deux semaines ça commence sur la route on finira cette partie là et on commencera à partir sur la route ouais bah ce que j'ai à dire sinon j'ai un truc à faire avant mais on le fera la semaine prochaine à moins faites sinon si vous avez des actions des petites actions à faire qui nécessitent pas forcément de dialogue sinon nos télés et on reprendra directement à partir de ce moment là moi demain je vais tôt et oui moi j'ai une action à faire c'est une demande à pike et après je quitte la compagnie pas de soucis parce que je vais ramener Thalia et son arme à Whitestone et je voulais savoir si Pike pouvait mettre une bénédiction pour que le corps ne s'abîme pas trop c'est le truc de préservation des corps pour qu'il ne faut pas plus communer je te dis je le fais et par contre les autres ils voudront le faire mais les autres te demandent pourquoi tu ne comptes pas quitter définitivement de toute façon tu seras toujours la bienvenue je rentre à la maison je ramène Thalia j'éclaircille 2-3 bricoles et j'ai quelque chose à faire de mon côté je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant mais ne vous inquiétez pas il y a toujours moyen de s'arranger avec les gens comme nous je fais un clin d'œil à Sarah pour qu'elle comprenne que même si ce n'est pas des gars du fermoir il y aura bien à un moment donné un trait de savate qui lui donnera des infos sur où je suis comment je vais et si j'avance dans ma traque d'une certaine personne ok je lui fais signe de tête que j'ai compris et dès que Pike me fait la bénédiction sans même me reposer sans manger un quignon de pain je me taille je loue une charrette et je me casse direction White Story reviens-nous vite ça c'est bien rapidement j'imagine qu'à un moment on va faire une sépulture décente pour Melchior et Lamia du coup si Lamia a une flûte traversière sur elle je la prends et je joue une petite musique et je lui la rend après au moment de sépulture et si elle n'en a pas sur elle je prends ma propre flûte traversière ok donc vous faites des sépultures et donc on va arrêter là merci à tous d'avoir regardé merci à l'équipe d'avoir été là la prochaine session c'est dans deux semaines peut-être un peu plus on verra le temps pour moi de préparer toute l'arc sur Veseline qui est un peu plus long parce que pour le coup je n'ai rien de prêt voilà moi je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à follow si ça vous a plu et à rejoindre les réseaux sociaux si vous avez aimé sur Youtube n'hésitez pas à follow le Youtube ne serait-ce que pour la qualité de jeu de mes collègues et amis et pour saluer mon petit niveau en tant que 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 M.G. grand orateur ouais grand orateur j'étais éclaté moi je vous fais des gros bisous et je vous souhaite à tous une bonne nuit bye bye bisous bonne nuit bye